Mes amis, bonjour et quel plaisir de vous retrouver. J'imagine qu'on peut tous convenir que depuis quelques années, la Chine émerge comme une nouvelle puissance et qu'à plusieurs égards, elle menace la domination américaine. En fait, pour certains, c'est carrément inévitable. La Chine va très bientôt devenir la première puissance mondiale et refaire le monde selon ses intérêts. Après tout, c'est seulement normal puisqu'elle possède des avantages énormes face aux pays occidentaux. D'abord, elle n'a pas à s'embêter d'un cycle électoral perpétuel qui détermine l'agenda politique. Donc le gouvernement est libre de planifier à long terme en fonction des intérêts stratégiques plutôt que partisans. Il n'y a pas de médias pour nuire au pouvoir, pas de groupe de pression dans la société civile ou même de contrepoids judiciaire ou législatif. Avec la pensée collectiviste du peuple chinois, il est parfaitement normal de prioriser les intérêts de la communauté face aux droits individuels. Donc le parti communiste a la voie complètement libre pour développer le pays. Aujourd'hui, la Chine récolte les dividendes. Grâce à une vision à long terme, le parti a orchestré un miracle économique sans précédent, faisant passer des centaines de millions de personnes, de la pauvreté la plus abjecte à la prospérité ainsi qu'à la superpuissance, en seulement quelques décennies. Non seulement la Chine est le partenaire numéro un d'environ 130 pays à travers le monde, mais c'est un géant industriel qui domine le secteur manufacturier, ainsi que plusieurs chaînes d'approvisionnement essentielles dans l'économie mondiale. Avec une population plus nombreuse que celle de l'Europe et des États-Unis combinés ensemble, le potentiel militaire, industriel et commercial de la Chine semble virtuellement sans limite. Mais surtout, au lieu de dépenser son argent pour des gains faciles et rapides, Beijing investit stratégiquement et méthodiquement pour mettre en place les conditions nécessaires à l'avènement d'un nouvel ordre mondial dominé par la puissance chinoise. À première vue, tous les ingrédients sont là et la recette semble parfaite. En fait, je confesse que moi aussi, j'ai longtemps été inquiet à l'idée que le monde soit dirigé par la Chine, puisque sans nécessairement prétendre que l'Occident est parfait, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose de profondément dystopique dans le modèle chinois. La censure systématique, le contrôle totalitaire, le crédit social et le culte du parti communiste. La Chine me faisait peur. Et je voyais ça monter comme presque inévitable. Mais plus maintenant. Plus j'en apprends sur la manière dont fonctionne le pays dans les coulisses, plus je constate que la vérité se trouve très, très loin du discours ambiant, puisque la Chine est en fait beaucoup plus fragile qu'on ne le pense. Il y aurait que son potentiel est énorme. Or, à plusieurs égards, il s'avère que le système chinois est largement surestimé. Et selon moi, il faut ajouter énormément de nuances dans le discours actuel. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on explore ensemble toutes les raisons pour lesquelles j'estime que la Chine est surestimée et pourquoi j'ai changé d'avis quant à l'inévitabilité de sa domination. Mais d'abord, comme vous le savez, il arrive très souvent que les vidéos touchant des enjeux délicats ou des questions sensibles soient démonétisées par l'algorithme. Donc avant de commencer, j'aimerais remercier chaudement notre partenaire d'aujourd'hui, Conflict of Nations, qui nous permet de produire une vidéo librement, en dépit de l'algorithme et de la démonétisation. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP en temps réel totalement gratuit qui se joue en ligne. Pour y jouer, choisissez un pays et adoptez la meilleure stratégie géopolitique pour permettre son rayonnement à l'échelle mondiale. Combattez jusqu'à 128 joueurs en temps réel dans des parties qui peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines. Chars, avions, navires, sélectionnez les unités les plus appropriées pour construire intelligemment votre armée. Déclarer la guerre à vos voisins ou former des alliances avec d'autres joueurs. Ce que j'aime bien dans Conflict of Nations, c'est que vous êtes libre de choisir votre propre stratégie. Engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde depuis votre ordinateur ou même votre téléphone portable et vous pouvez jouer avec le même compte sur ces deux supports. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir un cadeau exclusif de 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Cette offre est disponible uniquement pendant 30 jours, donc faites vite et lancez-vous dans l'aventure. D'abord, la première chose qu'il faut souligner, c'est que malgré les apparences d'unité et de monolithisme, le parti communiste chinois est en fait extrêmement divisé et beaucoup plus fragile qu'on ne le pense. Pour bien comprendre, il suffit de remonter un peu dans l'histoire. Devant le traumatisme profond causé par la mort de Mao en 1976, la Chine a fait la promesse de ne plus jamais succomber au culte de la personnalité ainsi qu'à la surconcentration du pouvoir politique. En 1982, le président Deng Xiaoping a donc amendé la constitution afin d'ajouter une limite de deux mandats consécutifs pour la présidence, permettant non seulement une période de croissance et de stabilité, mais aussi le maintien d'une forme d'équilibre entre les différentes factions qui composent le parti communiste. Autrement dit, les clans rivaux pouvaient coexister en se partageant de pouvoir et en s'alternant dans les postes les plus influents. Le problème, c'est qu'à mesure où les différentes factions politiques ont accumulé de l'influence à l'intérieur de la Chine, la corruption s'est installée et le gouvernement est devenu grotesquement incompétent, alors que n'importe qui pouvait obtenir une promotion ou un poste d'influence en autant de payer la bonne personne et d'appartenir à la bonne faction. Lorsque Xi arrive au pouvoir en 2012, il est déterminé à régler une fois pour toutes le problème de la corruption, et ce, même si ça implique de prendre les grands moyens et de complètement bousculer l'équilibre des 40 dernières années. Bien sûr, il mène une gigantesque campagne anticorruption visant plus d'un million de fonctionnaires et de membres du parti, mais surtout, il organise une purge systématique de tous les représentants des factions adverses au sein du gouvernement, en les expulsant des positions d'influence afin de les remplacer avec ses propres loyalistes. En Chine, c'est un véritable tremblement de terre. Xi s'octroie des pouvoirs sans précédent depuis l'époque Mao en consolidant l'État chinois autour de sa personne et en assumant un contrôle presque total sur le parti, l'armée, l'économie et le reste de la société. Xi Jinping devient « the chairman of everything », le secrétaire de tout. Il va même jusqu'à modifier la constitution pour abolir les limites de mandat, lui permettant ici de diriger la Chine pour le reste de sa vie. Or, évidemment, c'est loin d'avoir plu à tout le monde. Et ça, Xi Jinping le sait très bien. Pour maintenir son ascendant sur les élites et la population, il entre dans une paranoïa totale face à la moindre forme de dissidence. Il fait taire les critiques, choisit la loyauté face à la compétence, instaure un contrôle serré sur tous les médias, censure les réseaux sociaux et glisse rapidement sur une pente autoritaire. Au sein du gouvernement, il apparaît une culture du silence où personne n'ose rapporter les problèmes ou les mauvaises nouvelles, craignant de nuire à l'image du parti, au pire, à celle du leader. Ainsi, depuis près de dix ans, le gouvernement chinois maquille, exagère ou cache la vérité de manière systématique afin de toujours projeter une image de quasi-perfection et de gouvernance immaculée. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre, puisque ça influence énormément la perception mondiale vis-à-vis de la Chine. Sans liberté de presse ou la moindre transparence, le monde se fie au régime chinois pour savoir comment vont les choses à l'intérieur de la Chine. Donc évidemment, le parti communiste est parfait. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Les gens sont heureux et l'économie est en croissance fulgurante. Le virus est sous contrôle et la Chine est en marche pour la gloire. Or, quand on prend un peu de recul, on réalise que les choses sont loin d'être si simples et que derrière le vernis de ruses, de stratégies et de sagesse du gouvernement chinois, se cache en fait un géant au pied d'argile qui improvise de manière maladroite et qui commet souvent des erreurs, non seulement en raison de sa propre incapacité à diriger, mais aussi en raison des limites flagrantes de son modèle politique. Prenons l'armée, par exemple. On la présente souvent comme une force puissante, presque comparable à celle des États-Unis. Mais la réalité, c'est que l'armée populaire de libération n'a pratiquement jamais connu le combat, que ses officiers sont nommés en fonction de la loyauté au leader plutôt qu'en fonction de la compétence et qu'il y a donc des questions bien réelles quant à sa viabilité en temps de guerre. Dans un système centralisé où toutes les décisions viennent d'en haut, les subordonnés ont tendance à attendre les instructions plutôt qu'à faire preuve d'initiative. C'est vrai pour les fonctionnaires, pour les entreprises d'État, mais aussi pour les officiers militaires qui préfèrent appliquer un plan condamné à l'échec plutôt que de s'adapter à la situation et risquer la réprimande. On l'a vu en URSS sous Staline, en Irak, sous Saddam et maintenant, on voit la même chose en Chine. Sur les navires de virtuellement toutes les marines du monde depuis des centaines d'années d'histoire, il y a toujours un capitaine en charge. Or, sur les navires de la marine chinoise, le commandement est assumé par deux personnes. Le capitaine est un fonctionnaire du parti communiste créant potentiellement de la confusion et de l'indécision lors d'un conflit. Lorsque questionné sur la différence entre les navires chinois et ceux de la marine américaine, un commandant américain a répondu que l'un serait incapable de se libérer d'un sac en papier humide, alors que l'autre ébranlera tout ce qui se présentera devant lui. Il est vrai que c'est très confiant, sinon arrogant, mais disons que ça résume le sentiment. Il y a un curieux paradoxe. Bien sûr, Beijing construit des navires à une vitesse renversante. Elle possède la marine la plus nombreuse du monde, mais d'une manière, ça ne veut absolument rien dire si ces navires sont incapables de combattre. Pour décrire les défis de l'armée chinoise, Xi Jinping utilise lui-même d'ailleurs une formule très évocatrice. Les cinq incapables. Les officiers sont incapables de juger les situations. Incapables de comprendre les intentions de l'autorité. Incapables de prendre des décisions opérationnelles. De déployer des troupes. Et finalement, incapables d'affronter les situations inattendues. De manière générale, il y a aussi beaucoup de doutes quant à l'équipement militaire chinois. La plupart ont été copiés sur l'équipement américain ou russe, ou un mélange des deux, incluant les avions de chasse, les missiles, les navires, les radars. Or, ça reste des imitations. Vous prenez les fameux porte-avions, par exemple. C'est souvent présenté comme un élément proéminent du progrès naval chinois. Mais ces porte-avions sont au diesel. Ils sont dépendants d'un tremplin pour propulser les avions. Qui ne réussissent pas toujours d'ailleurs. Parce que les réacteurs aussi sont copiés. Mais qui ne sont pas assez puissants. Parce que la Chine n'est pas capable de produire de l'acier suffisamment résistant. Donc, elle utilise un moteur soviétique. Mais d'un autre modèle. Parce que sinon, c'est trop lourd. En fait, c'est encore trop lourd. Mais en enlevant la majorité du carburant, et en faisant décoller les avions sans missiles pour réduire le poids au maximum, ça fonctionne très bien. Évidemment, la Chine fait des progrès dans plusieurs domaines. Mais de manière générale, elle est encore très loin de surpasser les États-Unis comme première puissance militaire. Et ce, même si l'Amérique restait entièrement statique pour les prochaines années. Ce qui est loin d'être le cas. Mais bien sûr, avec l'invasion de l'Ukraine, il est plus clair que jamais que les armes et les chiffres ne sont pas tous. Sans expérience et avec un équipement douteux, l'armée chinoise pourrait très bien s'avérer n'être rien de plus qu'un tigre de papier. Une organisation inefficace et mal dirigée, avec une vision naïve de la guerre moderne. Après tout, l'histoire regorge d'armées surestimées qui se sont démontrées complètement ineptes en temps de guerre. Ce fut d'ailleurs longtemps le cas de la Chine, qui a subi de nombreuses défaites humiliantes durant les guerres de l'opium ou les invasions japonaises, toujours face à des adversaires moins nombreux, mais mieux entraînés et mieux dirigés. Mais si, quelle est la force réelle de l'armée chinoise ? Personne n'a la réponse. Pas même Xi Jinping. Pour ce qui est de l'économie, on pourrait avoir un discours semblable, puisqu'encore une fois, il existe un écart important entre la perception et la réalité, et qu'en conséquence, on a tendance à sous-estimer les contraintes et les problèmes du modèle chinois. D'abord, les entreprises étatiques chinoises ont beau être gigantesques et occuper une place énorme dans l'économie, elles demeurent pour la plupart des géants rigides et inefficaces qui génèrent très peu d'innovation malgré leur taille impressionnante. Dans les sociétés libérales, les entrepreneurs et les innovateurs sont largement motivés par la poursuite du gain et sont donc prêts à prendre des risques considérables au nom de l'innovation. Or, en Chine, les lois de propriété intellectuelle sont extrêmement faibles. Les droits de propriété privée ont été largement éliminés par le parti communiste et de manière générale, ceux qui commettent des erreurs sont réprimandés. Donc, pourquoi prendre un risque et sortir de la zone de confort ? Aucune raison. Surtout si les promotions sont distribuées en fonction de la loyauté plutôt que de la performance. Xi Jinping a déclaré ouvertement que le manque d'innovation était le talon d'Achille de l'économie chinoise. Ça explique en partie pourquoi elle est connue pour avoir recours à l'espionnage industriel ainsi qu'à l'ingénierie inversée pour reproduire les technologies étrangères. Il est impossible de planifier la créativité, de donner un échéancier au progrès ou encore d'ordonner une marche forcée jusqu'à l'innovation. Bien sûr, les entreprises privées chinoises dans certains secteurs sont parmi les plus innovantes mais elles demeurent largement limitées par l'influence du parti communiste. Alors qu'elles sont mandatées par la loi de collaborer avec les services de renseignement, d'avoir une cellule du parti communiste ou carrément de nommer un représentant du parti sur le conseil d'administration. En Chine, que ce soit dans le secteur public ou privé, rien ne se fait sans l'accord explicite du parti. Et le problème, c'est que disons que la planification du parti communiste est loin d'être toujours aussi sage et stratégique qu'on puisse le penser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pacte social entre le parti et la population chinoise a toujours été de nature transactionnelle. Si vous laissez le parti communiste tout contrôler, sans opposition, il va livrer la marchandise et améliorer le niveau de vie de tous. Ce que ça veut dire, c'est que dans l'esprit de la population, la légitimité du parti communiste est directement liée au développement économique. Donc la pression est énorme pour produire des résultats. Et ainsi, il arrive souvent que des dirigeants locaux ou même nationaux pressés de gravir les rangs prennent des raccourcis pour générer une croissance artificielle au détriment de la stabilité à long terme. Bien sûr, ça arrive aussi en démocratie, mais personne n'a le contrôle total. Il existe un minimum de transparence. Le développement se fait de manière diffuse à travers l'intervention directe ou indirecte d'une multitude d'acteurs représentant différents intérêts de la société et poursuivant donc différents objectifs. Ainsi, c'est chaotique et parfois injuste ou immoral, certes, mais aussi hautement spontanée et extrêmement flexible, puisque ça permet l'exercice du jugement et de l'adaptation alors que les différents acteurs corrigent la trajectoire en fonction des subtilités pratiques et des imprévus rencontrés en cours de route. À l'inverse, dans un système centralisé et opaque comme celui de la Chine, la moindre erreur de calcul, de planification ou d'exécution par un seul acteur peut avoir un impact démesuré sur des secteurs entiers de l'économie et de la vie sociale. Ainsi, alors que le parti communiste assume un rôle grandissant dans l'économie afin d'accomplir des objectifs souvent politiques, la Chine étouffe de plus en plus sous le coup de la mauvaise planification et de la centralisation abusive. Le déficit est à la hausse, les gains de productivité sont en baisse, tout comme la croissance économique d'ailleurs, qui serait même exagérée selon plusieurs études. En 2015, trois provinces chinoises ont dû s'expliquer publiquement lorsque leur croissance économique a été réduite de moitié en l'espace d'un an, tombant toutes les trois au bas du classement. Les dirigeants des trois provinces ont alors avoué que pendant au moins dix ans, les chiffres ont été truqués pour exagérer la croissance et que pour la première fois, ils publiaient les chiffres véritables. En réalité, presque toutes les provinces chinoises gonflent leurs chiffres puisque les promotions sont données en fonction de la performance et que ça devient donc une course vers l'exagération entre les dirigeants locaux. Un expert de l'Université de Hong Kong évoque que le parti n'a pas le choix de corriger les chiffres qui lui sont remis par les provinces puisque l'écart est si grand avec la réalité qu'il arrive que certaines provinces déclarent un PIB plus grand que celui de la Chine au complet. Évidemment, aucun doute que l'économie chinoise est gigantesque et qu'elle a connu une croissance formidable au cours des dernières décennies. Ça, c'est indéniable. Or, il faut aller plus loin. Quelle part de la croissance est réelle et quelle part est en fait un mirage que ce soit à travers la manipulation des chiffres ou tout simplement à travers des projets futiles pour une croissance artificielle et des gains à court terme ? En fait, pour avoir un indice, il suffit de jeter un coup d'œil au secteur de la construction ou de l'immobilier puisque ce sont des démonstrations absolument flagrantes de la planification parfois myope des dirigeants chinois et de leur tendance à négliger le développement à long terme au bénéfice de gains rapides. Pour résumer, le tiers des revenus des gouvernements locaux provient de la vente de terres publiques à des développeurs immobiliers. Donc, ces gouvernements ont toute la motivation du monde à autoriser autant de projets que possible. Le problème, c'est qu'il y a bien sûr une limite au développement immobilier puisqu'à un certain point, le marché devient saturé. Or, pour protéger leurs revenus et maintenir une croissance artificielle. Les gouvernements locaux n'ont pas d'autre choix que de toujours autoriser plus de développement et ce, peu importe les conditions. Même lorsqu'un développeur n'a pas d'argent, que le projet est extrêmement risqué ou carrément voué à l'échec. Normalement, il serait impossible de financer de tels projets mais il faut se rappeler un détail. Les banques commerciales sont la propriété des gouvernements locaux. Donc, il n'y a jamais de problème à trouver l'argent nécessaire pour continuer à faire tourner la roue alors que les développeurs utilisent les autres propriétés surévaluées et déficitaires comme collatérales pour de nouveaux prêts. Et si, depuis des années, la Chine multiplie les mauvais prêts endossés avec de l'argent public alors que l'endettement explose, si vous êtes en train de vous gratter la tête en vous disant que c'est une stratégie complètement foireuse et royalement insouciante, eh bien, vous avez absolument raison. Puisqu'au cours des dernières années, la bulle immobilière chinoise a pris des proportions cauchemardesques alors que les développeurs sont devenus de véritables mastodonques accumulant des dettes pharaoniques et employant des millions de personnes pour travailler sur des projets souvent condamnés d'avance. Il y a seulement quelques mois, le monde entier a retenu son souffle lorsque l'économie chinoise a été poussée au bord du précipice par les dettes gigantesques de plusieurs développeurs immobiliers en difficulté comme le géant Evergrande. Le problème, c'est que dans un système où les banques commerciales sont la propriété de l'État, il existe une tendance unique à prêter de l'argent et à prendre des décisions selon des directives du gouvernement plutôt que selon les critères économiques, pragmatiques ou financiers. Mais si, au début de la pandémie, donc avant le ralentissement économique mondial, les banques chinoises détenaient au minimum 990 milliards de dollars en prêts non performants et au moins 540 milliards en prêts irrécupérables. Bien que l'économie chinoise ait atteint la deuxième place dans le monde, elle est grosse sans être forte, alors que son gonflement et sa fragilité sont proéminents. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ce sont les mots exacts de Xi Jinping rapportés en 2019. Bien sûr, ce n'est pas la fin du monde. Beaucoup d'autres pays ont tendance à s'endetter de manière irresponsable, comme en pays le Canada, par exemple. Or, c'est justement ce que je veux démontrer. La Chine est tout sauf immunisée contre la financiarisation abusive de l'économie, contre le crédit facile, les projets douteux, contre les décisions nuisibles, motivées par la poursuite du gain et les intérêts politiques. Quand tous les ponts sont construits, que tous les immeubles sont neufs et qu'il y a des autoroutes partout, le développement rapide et facile devient de plus en plus rare. Et les rendements sont considérablement réduits. Or, le parti communiste ne peut pas se permettre de simplement regarder l'industrie de la construction s'effondrer. Donc, à mesure que cette dernière prend des airs de camions monstres dans un bac à sable, la pression monte pour trouver de nouveaux projets, toujours plus ambitieux, mais aussi toujours plus risqués. Ce qui nous amène à un autre élément surestimé, souvent cité pour illustrer la supériorité et du modèle chinois sur les questions géopolitiques, la fameuse route de la soie. L'idée est simple. Afin de soutenir son énorme industrie de la construction, d'écouler ses matières premières, mais aussi d'étendre son influence à travers le monde, la Chine prête de l'argent aux pays en développement avec un minimum de conditions pour qu'ils construisent des projets d'infrastructures, comme des routes, des ponts, des chemins de fer ou des ports, qui avantagent les intérêts chinois, tout en employant des entreprises et des travailleurs chinois. À première vue, il faut convenir que la stratégie derrière la route de la soie semble absolument brillante et qu'elle relève d'une tentative sérieuse de développer la Chine à long terme. Mais encore une fois, il faut ajouter énormément de nuances dans le discours populaire, car la réalité est très loin de la perception, alors qu'il y a beaucoup de doute quant à la viabilité réelle de la route de la soie. Au cours des dernières années, l'initiative a rencontré de nombreux obstacles, alors que les pays participants multiplient les mauvaises expériences et que plusieurs deviennent méfiants face à l'influence de la Chine. Pour n'en nommer que quelques-uns, la Malaisie, le Pakistan, les Maldives, la Thaïlande, la Tanzanie, le Kyrgyzstan, le Népal, la Serbie, le Myanmar, la Zambie, le Costa Rica, Monténégro, ont tous revu leur implication à la baisse ou carrément quitté le programme depuis les annonces initiales. Le problème, une fois de plus, c'est que les projets sont déterminés en fonction de paramètres politiques, en faisant abstraction des risques potentiels. Ainsi, plusieurs projets sont mal ficelés. Ils voient leurs coûts exploser, donc souvent, ils échouent ou sont reportés, alors que d'autres sont tout simplement annulés par les pays partenaires devant l'énormité de la facture et l'incertitude des résultats. Le Pakistan est un excellent exemple. La Chine voulait y construire un énorme corridor économique permettant de créer une liaison directe avec l'océan Indien, ce qui aurait bien sûr été un gain stratégique considérable pour Beijing. Or, après des emprunts consécutifs pour construire des douzaines de projets dont les coûts n'ont cessé d'augmenter à travers le processus, le Pakistan s'est retrouvé au pied du mur avec une facture de 62 milliards de dollars, environ le cinquième de son PIB. Quand le Pakistan a réalisé l'étendue de la catastrophe financière et son problème majeur de balance de paiement, alors qu'il n'avait même pas les entrées nécessaires pour couvrir les intérêts, il n'a pas eu le choix de se tourner vers le FMI, le Fonds monétaire international, afin de négocier un renflouement d'urgence de 6,3 milliards. À travers le pays, des manifestations éclatent régulièrement pour s'opposer aux ententes avec la Chine, qui a vu sa cote de popularité souffrir en conséquence, alors que le Pakistan cherche maintenant à repousser le paiement de sa dette pour au moins une décennie, avec une réduction draconienne des intérêts versés à la Chine. Des exemples comme le Pakistan, il en existe plusieurs. En fait, d'après une étude, plus du tiers des projets ont rencontré des problèmes majeurs comme la corruption, les risques environnementaux, les violations aux droits du travail ou encore l'opposition de la population locale. En 2019, au moins 84 milliards de dollars en projets Belt and Road étaient soit reportés, soit mis sur la glace, alors qu'au moins 12,6 milliards ont été annulés. Lorsque pris individuellement, plusieurs projets n'ont aucun sens, autant financièrement que stratégiquement, il faut les voir dans un ensemble, un système. Donc, à mesure que les échecs s'accumulent le long de la chaîne, c'est carrément la viabilité du système qui est compromise. Et si, après des années à distribuer les projets sans condition afin de recruter de nouveaux alliés, Beijing n'a pas eu le choix de resserrer les critères et de modérer ses ambitions face à la route de la soie. Plus encore, après avoir passé la dernière décennie, à prêter des milliards au gouvernement d'Afrique ainsi qu'aux pays en développement. En 2019, la tendance est brusquement inversée. Au lieu de prêter, la Chine demande à être payée. Au niveau diplomatique, la partie vient donc de se compliquer considérablement pour la Chine puisque depuis des années, elle compte sur l'investissement en infrastructures et l'assistance économique pour étendre son influence à travers le monde. Les stratèges et les planificateurs du Parti communiste n'avaient tout simplement pas prévu. L'émergence d'une épidémie mondiale, la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, l'inflation record, les taux d'intérêt grimpants et la remise en question de la mondialisation. Aujourd'hui, tout ça remet en doute les plans de Beijing à l'échelle mondiale. Et une fois de plus, on constate les limites du modèle chinois. On a beau planifier 40 ans en avance et se faire des scénarios de domination mondiale, ça ne veut strictement rien dire. dans un monde aussi chaotique et aussi imprévisible que le nôtre. En fait, de planifier la trajectoire nationale d'un pays en se basant sur les prédictions d'une poignée de fonctionnaires quant à l'état du monde dans des décennies, disons que c'est pour le moins hasardeux et que ça peut même s'avérer hautement nuisible. Ce qui semble une bonne idée aujourd'hui pourrait être désastreux demain. Pour un exemple frappant, il suffit d'évoquer le déclin rapide de la population chinoise largement causée par le contrôle des naissances du parti communiste. Pendant des décennies, le parti a tout fait pour réduire la natalité afin d'accélérer le développement économique. Aujourd'hui, la Chine fait face à un véritable gouffre démographique alors qu'elle perdra plus de la moitié de sa population d'ici la fin du siècle. En fait, le nombre de travailleurs actifs a déjà atteint son pic en 2015. Donc, d'une manière, le phénomène est déjà bien réel. En remplaçant des travailleurs par des millions de pensionnaires, la Chine se retrouve confrontée à un défi de taille pour maintenir sa croissance économique. Le gouvernement reconnaît lui-même que la démographie est un problème urgent qui menace les ambitions du pays. D'après une étude chinoise, le fonds de pension de l'État sera complètement à sec aussitôt qu'en 2035. Et d'ici 2050, les projections indiquent que le gouvernement devra carrément tripler la part des dépenses sociales dans le PIB, comme la santé, et les pensions de 10 à 30%. Et ce, seulement pour éviter la catastrophe comme la famine, la pauvreté ou les maladies. C'est un autre exemple des limites de la planification à long terme alors que la Chine a complètement négligé de s'attaquer aux problèmes des naissances avant qu'ils ne prennent des proportions dangereuses. Cela dit, tous ces dangers ne sont rien. Face aux problèmes fondamentaux qui pèsent encore plus sur le modèle chinois, soit la trajectoire que prend actuellement le monde, la Chine a profité énormément de la mondialisation, mais depuis environ 2016, le processus s'est largement inversé alors que les mesures protectionnistes se multiplient à travers le monde, que les pays sont plus en plus méfiants face à la montée de la Chine et que plusieurs États travaillent activement à neutraliser l'influence de Beijing sur les chaînes d'approvisionnement. L'arme la plus puissante du gouvernement chinois, c'est la nature tentaculaire de son économie qui infiltre profondément le secteur manufacturier mondial. Le problème, c'est que tout le monde l'a compris. Selon une étude de 2019, sur 200 entreprises américaines actives en Chine, au moins 120 affirmaient revoir leur chaîne d'approvisionnement afin d'en sortir. Le Japon paye ses entreprises afin qu'elles quittent la Chine. L'Australie reconfigure son économie pour couper Beijing. L'Europe change d'idée quant à un traité commercial majeur, alors que les États-Unis relancent la production de terres rares et de semi-conducteurs. Peu à peu, le gouvernement chinois est dépouillé de son arsenal économique. Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le phénomène risque de s'accélérer alors que les gouvernements réalisent brusquement que l'approvisionnement en ressources stratégiques est un attribut de la sécurité nationale. Les sondages indiquent que la perception de la Chine est en chute libre à travers les pays développés. Et même en Afrique, l'opinion positive recule face à Beijing, alors que les Africains considèrent que les États-Unis sont un meilleur modèle pour le développement. Pour plusieurs, la Chine a perdu de son attrait. Au lieu d'attirer les expatriés internationaux, elle les repousse alors qu'elle traverse depuis 10 ans un exode massif de ressortissants étrangers. Depuis 2011, le nombre d'expatriés à Shanghai a diminué de 20 %. À Beijing, il a chuté d'au moins 40 %. Avec le confinement extrême des villes chinoises, le phénomène est exacerbé. Bien sûr, vous pouvez en dire ce que vous voulez, me traitez de vendu si ça vous plaît, mais la vérité, c'est que les problèmes profonds et structurels qui gangrènent aujourd'hui la Chine sont au moins d'être causés par la méchante CIA, les États-Unis ou même l'Occident. Ils sont causés par le modèle chinois, par le parti communiste, par sa fameuse doctrine du loup guerrier ainsi que par sa tendance chronique à tricher, copier, mentir, toujours en mettant l'orgueil et l'honneur devant le pragmatisme et la raison. Encore aujourd'hui, plusieurs villes chinoises sont confinées dans des conditions draconiennes alors que le gouvernement poursuit avec entêtement sa politique de COVID-0 et qu'il s'obstine à censurer la dissidence plutôt que de reconnaître son erreur et les dommages qu'il est en train causer. Qu'on saisit un peu. Avec un taux de vaccination à près de 90%, un nombre de cas négligeable et un coût énorme sur l'économie. Il y a seulement quatre possibilités. 1. Le parti manque grossièrement quant à l'efficacité de son vaccin. 2. Le parti manque grossièrement sur le nombre de cas et la situation est en fait beaucoup plus grave qu'il ne le prétend. 3. Le parti a convaincu la population à travers la propagande que le virus est exagérément dangereux. 4. Les dirigeants locaux sont tout simplement terrifiés de remettre en question la stratégie personnelle de Xi Jinping. Donc, ils préfèrent cadenasser la population et se tirer dans le pied plutôt que de mettre un frein au délire dans lequel ils s'enfoncent. La réalité, c'est que c'est probablement toutes ces réponses. Et ça vous donne une idée à quel point la Chine étouffe sur le parti communiste, à quel point son potentiel est saboté et à quel point elle aussi son modèle politique est bourré de problèmes. Il serait pour le moins naïf de croire à la notion selon laquelle le modèle chinois serait préférable, plus moral ou plus performant puisqu'il laisserait moins de place à la politique, à l'avidité et aux jeux de coulisses. En vérité, c'est le contraire. Dans un système à un seul parti où le gouvernement contrôle toutes les sphères de la société, les défauts insidieux de la politique sont absolument partout. Ils exercent une influence encore plus puissante sur la population, la société et la trajectoire nationale. Loin d'être un modèle, la Chine est plutôt un avertissement quant aux conséquences dangereuses de l'abandon des droits individuels et de la liberté en faveur de l'autorité et du bureaucratisme. Quand tous les problèmes sont vus comme une question d'ingénierie sociale, alors ça produit des horreurs comme le contrôle des naissances, le crédit social ou le confinement cadenassé. Évidemment, je suis loin de prétendre que le modèle occidental est parfait. Car nos sociétés aussi ont des problèmes énormes, notre système est bourré de lacunes évidentes et il serait ridicule de prétendre qu'on a trouvé la réponse en matière de gouvernance. Soyons sérieux, toutefois, il n'est pas la Chine non plus qui a trouvé la réponse. Et ça, il est important de le comprendre. Le message, c'est qu'il manque énormément de nuances dans le discours populaire décrivant la montée de la Chine comme inévitable et imminente alors qu'elle calculerait tous ses gestes de manière patiente, stratégique et méthodique afin de dominer le monde. Ça sonne bien, mais la réalité, c'est que la Chine est très loin d'être aussi sage et rusée ou prévoyante qu'on ne prétend. Ses dirigeants sont des humains avec des faiblesses, des instincts et des défauts humains. La politique chinoise aussi est divisée, inefficace et corrompue. Elle aussi a tendance à improviser, à mentir ou à se tirer dans le pied avec des politiques nuisibles en faveur de gains à court terme. La seule différence, c'est que tous ces problèmes sont moins visibles en raison de la censure systématique de la dissidence, du contrôle total de l'information et des mensonges statistiques du parti communiste. Dans les sociétés libérales, les fractures idéologiques, les divisions sociales et le mécontentement sont extrêmement visibles sur la place publique. En Chine, s'il fallait que l'entrepreneur le plus influent du pays qualifie publiquement Xi Jinping de marionnette de chaussettes humides sous forme humaine, aucun doute qu'il serait jeté en prison et que sa compagnie serait mise sous tutelle avant la fin de la journée. Mais surtout, ça ne veut pas nécessairement dire que la Chine est au bord de l'effondrement, encore moins qu'elle ne pourra jamais surpasser l'Occident et devenir la première puissance mondiale. La Chine demeure un pays ingénieux avec des ressources immenses, des atouts majeurs et certaines des entreprises les plus innovantes du monde. Aucun doute qu'elle peut devenir numéro un. Ce qu'il faut plutôt retenir, c'est que même dans un monde mené par la Chine, sa domination ne sera jamais aussi outrancière que celle des Américains, que le rapport de puissance sera beaucoup moins déséquilibré qu'on l'anticipe et que malgré les ambitions de Beijing, pour un monde unipolaire, dirigé par le parti communiste, la trajectoire tend plutôt vers un monde multipolaire où la Chine sera une puissance parmi tant d'autres. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Et c'est exactement la raison pour laquelle aujourd'hui, je n'ai plus peur de la Chine. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre, à la semaine prochaine. 7 jours sur Terre est un média indépendant financé majoritairement par les contributions de ses milliers de membres exclusifs. Si vous croyez que ce qu'on fait est important et que vous aimeriez avoir accès à du contenu supplémentaire à chaque semaine, il suffit de devenir membre à partir d'aussi peu qu'un dollar ou un euro par mois au 7jourssureterre.com baroblique abonnement. Et finalement, c'est l'affrontement entre les grandes puissances et quelque chose qui vous intéresse, alors n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre partenaire Conflict of Nations. Afin de soutenir la chaîne, il suffit de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or ainsi qu'un mois d'abonnement gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada